Le film qui démontre que la jalousie peut tuer Le film qui a été produit par New World Studio Il est disponible sur Youtube Sur leur chaîne Youtube qui s'appelle New World Media Le film a été traduit en anglais et en français Pour élargir le public J'aurais pu faire cette revue plus tôt Mais je ne m'étais pas rendu compte que le film était traduit Parce que moi je regarde juste les titres Si dans le titre on n'indique pas que c'est traduit Il n'y a pas de VOSTFR En général j'en conclue que c'est un film qui n'est pas traduit C'est lorsque certains d'entre vous ont dit que Si si Sylvia le film est traduit et tout Là je suis allée regarder et effectivement Il y avait les sous titres en français et en anglais en plus Donc franchement n'hésitez pas à partager le film Il faut qu'on atteigne les 1 million de vues Avec ce film parce que franchement j'ai adoré Ils ont été forts de faire cette histoire En si peu de temps, la publier et la traduire Sur Youtube c'est vraiment excellent Que vous soyez sénégalais ou pas Je vous recommande vraiment ce film parce que c'est un film Qui ne traite pas seulement du Corona C'est marrant parce qu'en regardant le film On a l'impression que c'est vraiment le Corona Le sujet principal mais pour moi le Corona On a été vraiment secondaire Avant d'entrer dans les détails je te donne quelques Petites raisons de regarder le film Déjà il y a le casting Ils nous ont sorti le grand jeu avec des acteurs Qu'on ne présente plus Alima Gaji qu'on a connu dans Maîtresse d'un homme marié Ndiaye Sireba également qui a joué le rôle de Djalika On a l'artiste Agmo qui a joué Moustapha dans Maîtresse d'un homme marié Et puis on a la crème de la crème The one and only Ouseinouba Ouseinouba je l'ai découvert l'année dernière seulement Dans la série Golden Si tu connais n'hésite pas à me le dire dans les commentaires Mais ce mec mais c'est un acteur Mais excellent Mais il n'y a pas d'autre mot quoi J'ai adoré Dans ce film il joue le rôle d'un fou Et c'était vraiment un défi pour lui Lors d'une conférence de presse qu'ils ont tenu Pour la présentation du film Il a dit à la presse que pour lui ce rôle c'était un vrai défi Il avait envie de montrer à tout le monde Qu'un acteur peut être polyvalent Un acteur ne doit pas seulement jouer des rôles de bureaucrate Père de famille Un acteur doit être capable de jouer n'importe quel rôle Et franchement son jeu d'acteur dans ce film était juste top notch Mais franchement si t'as pas encore regardé Je te conseille d'aller regarder Juste pour le plaisir de voir Ouseinouba Si t'as déjà regardé Est-ce que t'as été impressionné par son jeu d'acteur Est-ce que tu connaissais déjà cet acteur Et dans quelle série est-ce que tu l'as découvert Dis-moi tout dans les commentaires Ah moi je kiffe Cet acteur c'était mon préféré dans Golden Il a joué le rôle de Fadel Dem Alors de quoi parle ce film là Cas communautaire Cas communautaire en fait raconte l'histoire de trois amis Qui ont eu des parcours de vie différents Il y a Omar qui a bien réussi dans la vie Il vit bien Il a une femme Il a des enfants Ils sont très modernes Ils ont un très bel appartement Lumineux Il a réussi sa vie quoi Et le plus important c'est qu'il reste un homme humble C'est-à-dire qu'il ne regarde pas les gens de haut Même si on est face à une crise inédite Il prend le temps d'offrir des masques aux enfants qu'il croise dans la rue À ses voisins quoi Il va voir ses potes qui sont en train de prendre un thé Ils utilisent deux verres pour quatre Donc ils laissent tomber les transmissions Il les prévient que les règles de distanciation sont pas respectées etc En fait tu vois Il a les bons gestes Il se lave les mains Tout va bien pour lui quoi Ensuite on a Badou Lui c'est le méchant du film Déjà la première scène Lorsqu'on le voit pour la première fois Il est habillé tout en noir Il porte pas de masque Il se prend pour Superman Il se dit que lui non Le virus ne peut pas l'atteindre C'est une maladie inventée tout ça Un vrai égoïste Sachant que Badou a une maman à la maison Et on sait très bien que ce virus est beaucoup plus mortel Chez les personnes âgées On voit tout de suite dans le film que Badou et Omar sont deux personnages complètement opposés Ils n'ont pas du tout le même niveau de vie Pendant que Omar travaille on voit que c'est un véritable hustler Il est toujours au téléphone et tout ça C'est un businessman très occupé Badou lui traîne dans le quartier avec ses potes En train de fumer des paquets de cigarettes tout au long de la journée Et boire du thé Il n'est jamais chez lui Il s'occupe même pas de sa mère alors qu'elle est aveugle Lorsque tu regardes le film T'as l'impression que les deux personnages vivent vraiment de deux côtés opposés La seule chose que ces deux personnages partagent C'est cette rue On nous donne l'impression qu'ils habitent de deux côtés différents Et l'écart se creuse encore plus lorsqu'on montre la facette de leur maison Du côté de Omar on voit une facette qui est complète, blanche, clean Mais du côté de Badou on voit une facette qui est inachevée L'appartement est sombre Et dans sa chambre Badou n'utilise qu'une candle, une bougie pour s'éclairer Donc c'est vraiment un des aspects que j'ai adoré dans le film Ils ont bien montré la différence entre les deux classes quoi Et ce qui est drôle c'est que les deux personnages habitent dans le même quartier quoi Donc ça veut dire qu'en fait il suffirait juste que Badou travaille pour atteindre le même niveau que Omar Donc en fait le film nous prouve que ce niveau de vie n'est pas inaccessible Si tu aimes des vidéos comme ça de revues de films afro N'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement Ça me fera super plaisir Et en plus ça aide l'algorithme de Youtube à recommander mes vidéos à d'autres personnes Merci beaucoup Ensuite on a le personnage de Ali Un personnage très intriguant et d'ailleurs le film commence avec le personnage Ce qui donne l'impression qu'en fait c'est lui le cas communautaire C'est lui qu'on doit retrancher du quartier Alors que pas du tout l'intrus du quartier c'est Badou Donc franchement une excellente scène d'ouverture Parce qu'on est intrigué, on a envie de savoir ce qui s'est passé Il y a toujours une histoire derrière le fou du quartier On apprend qu'en fait il est devenu fou un an après son mariage Et sa femme Amina, jouée par Alima Ghadi, est restée, elle n'a pas divorcé Elle est quand même restée dans l'espoir que un jour son mari ira mieux Et qu'ils pourront avoir des enfants Sa femme a vraiment joué un bel exemple de fidélité Je pensais qu'on allait la représenter comme une femme qui trompe son mari Voir même qui la trompe avec Badou C'est le scénario que j'avais en tête Au début de la scène on voit que Ali déchire une photo tu vois Et on se demande ce que c'est Mais tout devient plus clair à la fin du film quoi Ce que j'ai adoré dans ce film c'est qu'on a l'impression que tout tourne autour de deux personnages seulement Alors que le personnage de Ali joue aussi un rôle très très important dans l'intrigue Badou est donc super jaloux et envieux de Omar On découvre qu'il lui en veut depuis qu'ils sont petits Il dit que Omar a toujours été le plus beau, le plus intelligent Omar lui a volé la femme qu'il voulait épouser Et en plus il ose donner son nom à son fils quoi Ça c'est la partie qui m'a vraiment choquée C'est après cette scène que je me suis dit non le Badou là il est vraiment dangereux Et tu sais ce qui était encore plus intéressant dans ce film C'est que d'habitude c'est les femmes qui ont des réactions comme ça Avoue Les femmes jalouses, envieuses qui vont même jusqu'à voir les marabouts pour détruire ta vie Les femmes qui veulent détruire ta réputation Elles sont vicieuses, on connait hein J'ai vraiment beaucoup aimé le fait que dans ce film c'était les hommes qui avaient le premier rôle C'était les hommes qui étaient envieux et qui allaient voir les marabouts Ça change beaucoup franchement parce qu'en ce moment il y a beaucoup de séries, beaucoup de films Avec des femmes qui ont le premier rôle etc Donc ce scénario était super rafraîchissant J'ai vraiment aimé Le film dénonce aussi la méchanceté des gens Les gens qui ne veulent pas mourir tout seuls Dès que quelqu'un découvre qu'il a le corona Il a envie que tout le monde l'ait aussi Que tout le monde meurt avec lui quoi Et tu sais c'était pareil pendant la période du VIH Pendant cette période beaucoup de personnes égoïstes ont volontairement contaminé d'autres personnes Parce qu'ils ne voulaient pas mourir seuls Franchement j'ai vraiment aimé ce film J'aimerais beaucoup que les Sénégalais produisent beaucoup plus de films que de séries Beaucoup plus de films de bonne qualité comme ça Qui pourraient éventuellement se retrouver sur des plateformes comme Netflix quoi Tout le monde fait des séries en ce moment Donc c'était vraiment bien de leur part De la part de New World Media N'hésite pas à les suivre sur Youtube surtout hein C'était vraiment bien de leur part de nous sortir un film On adore les films Sans entrer dans les détails On voit qu'à la fin c'est à cause de Babou que Ali était fou Lorsqu'il est allé voir les marabouts pour détruire la vie de Omar Les choses ne se sont pas passées comme prévu Finalement Babou meurt du corona que Ali lui a transmis Ali qui a d'ailleurs survécu au corona Mais est-ce que c'était vraiment à cause du corona que Babou est mort ? Directement oui Mais indirectement c'est à cause de la jalousie que Babou est mort S'il n'éprouvait pas de la jalousie pour Omar Il n'aurait jamais été voir les marabouts Il n'aurait jamais fait cette erreur d'échanger les vers Ali n'aurait jamais été fou Ali ne serait jamais battu avec lui Ali ne lui aurait jamais transmis le corona Babou ne serait jamais mort du corona Donc le corona tue Mais la jalousie aussi peut tuer Au début du film vers 17 minutes Il y a une scène où Badou se dispute avec sa mère Et pendant cette scène Badou s'en va Il laisse sa mère en train de pleurer Et il y a quelque chose de très très remarquable et très symbolique qui se passe La bougie avec laquelle il s'éclaircisse s'éteint Comme pour nous indiquer que la vie de Badou va aussi s'éteindre C'est seulement à la fin du film qu'on se rend compte que depuis le début On nous a laissé tellement d'indices Comme la première fois que Ali et Badou se croisent La photo que Ali déchire Cette bougie qui s'éteint Le film est vraiment bien fait Il n'a pas eu droit à une deuxième chance hein Babou Dès qu'il a commencé à prendre ses précautions contre le corona C'était trop tard Babou avait même sorti des couleurs Pour une fois il a mis un pull coloré Il a mis le masque Il a sorti le gros gel hydroalcoolique Mais c'était trop tard C'est même encore plus tragique pour lui Qui était beaucoup plus jeune qu'Ali Et qui avait beaucoup plus de chances de survie La mort de Babou a libéré Ali Et a aussi épargné beaucoup de problèmes à sa mère aveugle Parce qu'il y avait beaucoup de chances qu'elle passe away aussi Vu son âge et tout ça Donc maintenant c'est Omar qui va s'occuper de sa mère Chose qu'il faisait déjà hein Franchement je te recommande vraiment de regarder le film Si tu ne l'as pas encore fait Je te mettrai le lien dans la barre de description Donc t'as juste à cliquer Tu vas adorer Tu vas surtout adorer le jeu d'acteur de Hussein Nuba Non il est trop fort Allez c'est tout ce que j'avais pour toi Pour cas communautaires Le film de New World Media Qui est disponible tout de suite sur leur chaîne YouTube En attendant je te retrouve dans la prochaine revue Stay safe and stay blessed Bye Bye